Très cher, il ne faut pas rire pour me désarmer. Non, ça ira. D'accord. Dis-moi, de la faculté d'anglais, du coup, tu deviens humoriste guignol. Il y en a même qui vous appellent guignol. Quelqu'un qui a une faculté d'anglais, du coup, tu fais le choix de devenir humoriste guignol. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Ça veut dire que je suis fort. Je suis fort parce que j'arrive à partir de la faculté d'anglais où j'ai obtenu d'ailleurs tous mes diplômes. Et puis après, faire mon choix, ça veut dire que c'est un choix conscient et responsable que je fais. Je pense que c'est loin d'être un guignol, c'est plutôt un intellectuel. Mais c'est en 2010 que tu fais le choix de devenir humoriste dans ton parcours scolaire. Tu as laissé ça où? Comment tu ne croyais plus à l'avenir de tes études? Non, je pense plutôt que c'est une base solide pour moi. Aller à l'école et puis me servir de ça pour développer mon métier d'humoriste. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en 2010 et puis toi, tu abandonnes tes études carrément? Non, je n'ai pas abandonné. J'ai été, comment on appelle ça, influencé par le talent que j'avais. Et puis c'est le destin qui m'a imposé le choix. Parce qu'à un moment donné, quand tu es sollicité de partout, tu te rends compte que, ah, donc c'est ce que je suis appelé à faire. Tu prends ça au sérieux, sinon si tu joues avec, tu vas rester au milieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui tes parents sont fiers de toi et n'ont pas gaspillé l'argent? Tes diplômes te servent à quoi? Moi, mes parents sont plus que fiers parce que, je m'excuse, aujourd'hui, la place qu'occupent les humoristes dans la société ivoirienne, je pense que chacun de nous aujourd'hui rêve d'avoir un humoriste dans sa famille. Et ce que j'ai fait pour mes parents, les emmène à savoir qu'ils n'ont pas de mérité et que je n'ai pas menti en allant faire l'humour. Aujourd'hui, tu veux oser entrer dans l'histoire en allant faire ton spectacle à l'hôtel Ivoire ou est-ce que tu peux remplir la salle? Je n'ai pas dit que j'ai la prétention, mais c'est mon intention. C'est mon intention de remplir la salle et avec la bénédiction de Dieu. Et puis, grâce à ce que je sais que je sais faire, les gens vont venir. Moi, je compte sur toi. Parce que les gens ont confiance en moi. Je compte sur toi. Mais si tu as tapé Poto, je vais me moquer de toi ici. Ne vous en faites pas. Je ne connais pas Poto.